Alors tu me dis où on est là ? Non je te dis pas, je veux que tu regardes, voilà. Et alors c'est quoi ? Une tour de refroidissement, donc en face il y a une centrale thermique. Voilà on n'a pas plus d'indications. On a vu quelqu'un qui nous a dit qu'apparemment elle est fermée depuis les années 50. Je sais pas si c'est vrai. On va essayer de rentrer, on va voir ce qu'on peut voir à l'intérieur. Allez, c'est parti. Ouais une chips, on verra bien, on sait pas. À l'intérieur. C'est qui habite notre région, la fameuse centrale de chaud. Ouais, centrale de chaud, donc le tour de refroidissement doit à peu près ressembler à ça. En plus évoluer peut-être. Ouais, ouais, ouais. C'est toi qui connais, moi je connais pas. Alors, non mais c'est déjà bien sympa et rare de rentrer là-dedans. C'est grand mais, vous voyez, il y a rien. C'est vide. Voilà tout ce qu'on peut dire. Énorme bâtiment. Et sans plus. Donc voilà. Donc il faut savoir que quand c'est en fonctionnement, on peut pas rentrer. C'est interdiction de rentrer. En plus, on peut, comment je pourrais dire, on peut subir une attaque par des petits microbes qui s'appellent des amibes. Donc généralement, bon là ça n'arrête plus 60 ans, donc on a pas besoin de basket P3. Mais logiquement, quand ça va être arrêté, par précaution, on met quand même un basket P3 pour éviter les amibes. Et donc voilà, on peut pas rentrer et l'eau circule dans les petits bacs et avec la pression de l'air qui arrive en dessous de la tour, ça refroidit l'eau quoi. C'est parti. Donc là, on est à côté de la tour. Donc c'est un gros arbre, c'est marqué 25 000, donc ça va être 25 000 mètres cubes. Voilà, donc c'est épuisant, on est tout en haut, je sais pas combien de mètres on est, mais c'est vraiment haut quoi. Tiens, montre un peu aux internautes la hauteur si tu sais. Alors. L'autre côté, l'autre côté. L'autre côté ? La barre, regarde. Où ? Tout droit. Ah, tout droit ? Oulala. Attention. Oulala. 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 Donc on est pas rassuré, hein. La dernière fois qu'on était comme ça, c'était à… Grand Moulin de Paris. Grand Moulin de Paris, exact. Bon allez, on descend ? Ce sera mieux en bas, je pense. Voilà. Bon, bilan de cette… Non, non, on est pas dans une maison qu'on visite. On est en face de la tour, toujours. Donc, une maison de garde, je pense. Donc, bilan, on tombe pas tous les jours sur une tour de refroidissement. C'est sympa, c'est grand, mais il n'y a rien de spectaculaire à voir quoi. Rien de spectaculaire ? Si, c'est spectaculaire à voir, mais rien… Enfin, c'est vide quoi, voilà. Une tour de refroidissement, c'est vide. Et puis à côté, un peu de… De sensations fortes avec la réserve d'eau. Bon, bah c'est tout, là, suite, pour un prochain épisode. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada